Aujourd'hui, c'est un projet qui a débuté, donc on faisait partie d'un des cinq projets initialement du FODAR. Un livre qui a pris beaucoup d'ampleur parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis venue présenter l'année passée. Moi, quand j'ai vu l'appel du FODAR, j'ai vu livre numérique, j'ai vu le mot interactif en quelque part. Quand j'ai relu l'appel de FODAR dernièrement, il n'y avait pas d'interactif nulle part, mais j'ai pris ça comme acquis qu'il fallait qu'il soit interactif. C'est un livre qui a été implanté auprès de nos étudiants. J'ai débuté un projet de recherche, je vous en parlerai, pour voir la perception de nos élèves, de nos enseignants. Je fais ce projet de recherche avec un autre prof de l'ESG UCAM, qui est Annick Saint-Onge, un prof à marketing, qui donne aussi une vision un peu différente de ce nouvel outil-là auprès de nos étudiants. Donc, le contexte, j'en ai parlé, c'est un projet pilote de FODAR. C'était pour un cours d'introduction en gestion des opérations. Donc, on était en train de faire une modification de notre cours, donc de la matière, aucun livre ne correspondait, répondait bien à nos besoins. Donc, on avait déjà commencé à écrire un livre, mais sous forme d'un codex, et on a transformé ça dans un livre numérique. Interactif, pourquoi? Pour apporter beaucoup plus, justement, de composantes médias, des films, des mises en situation, des entrevues, des explications, etc. Donc, il y a un ensemble de choses. Au niveau de l'interactivité aussi, ils peuvent répondre, par exemple, aux questions en fin de chapitre. Donc, ils peuvent se promener, puis normalement, on a toutes les autres fonctions où on peut surligner, etc. Donc, j'ai collaboré à ce livre-là avec mes collègues Yigal Ben-David, Ossine Bournan et Suzanne Marcotte, mais c'est moi qui ai piloté le projet du début jusqu'à la fin et qui a piloté aussi l'aspect du livre numérique. Le contenu, on était les collègues, mais au niveau du numérique, les capsules, tout ça, je l'ai fait. Donc, je suis là depuis le début jusqu'à la fin quand j'ai implanté le livre pour une première fois en mai dernier dans un groupe pilote parce qu'on a beaucoup de groupes en gestion des opérations. Cet automne, on en a 20. Donc, on a 10 enseignants différents. J'avais un peu peur qu'on se plante de façon assez générale. Donc, j'ai décidé de le tester en mai dernier avec un groupe d'été où j'étais vraiment en contrôle du début jusqu'à la fin. Faites des ajustements, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, etc. Donc, j'ai pu suivre aussi, faire des observations de plus près avec ces étudiants-là. Et puis, on l'a déployé là complètement en septembre. Donc, je vous disais 20 groupes-cours, 11 enseignants. Et donc, c'est tout nouveau. Donc, l'implantation est tout nouvelle. Les résultats que j'ai aussi sont tout chauds, portent sur, je vais vous expliquer la méthodologie, mais portent sur la mi-session. Donc, ils ont fait à peu près six cours. Donc, ils ont lu six chapitres du manuel qui en comportent douze. Donc, il y a un autre sondage qui part la semaine prochaine pour voir s'il va y avoir une différence significative de leur perception. Donc, tenez ça là en compte. Donc, j'ai débuté aussi en parallèle un projet de recherche. Donc, je serai probablement le deuxième professeur qui part un projet de recherche sans être subventionné par un organisme pour mieux comprendre parce que, bon, je voyais des choses qui ressortaient l'été passé et je voulais mieux comprendre cette situation-là. Puis, dans les écrits aussi, bien, ça ne me permettait pas de répondre à toutes mes questions. Donc, de regarder notre perception de nos étudiants envers ce manuel-là. Donc, les grandes questions de recherche que je me posais, c'était de mieux comprendre les habitudes technologiques de mes étudiants et de mes enseignants aussi. C'est sûr que quand vous enseignez, vous voyez des tablettes, on voit des Apple, on voit des PC, on voit des gens qui crivent encore à la main, tout ça. Donc, je me demandais vraiment de transformer mes intuitions en quelque chose d'un petit peu plus concret parce que ça a un impact aussi sur leur aptitude à utiliser le livre. Je voulais aussi mesurer leur expérience, donc l'aisance qu'ils avaient avec le livre, mais aussi le sentiment d'utilité envers ce manuel numérique-là. Je voulais évaluer leur satisfaction face à ce manuel-là et aussi évaluer la perception de leur apprentissage et de l'enseignement. Donc, et ça, on est en train de compiler les données. Et d'un côté marketing, on voulait aussi mesurer l'intention de rachat d'un autre manuel numérique une fois qu'ils auraient fini. Donc, pour arriver à comprendre ces aspects-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une méthodologie. On a notre certificat du comité d'éthique institutionnel. Donc, on a bien fait nos devoirs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, tout ça. Et on a fait une étude quantitative. Donc, des sondages, j'ai fait les pré-test en mai dernier. Et là, on a déployé les sondages à une plus grande échelle cette session-ci. Je l'ai fait en début de session, avant même qu'ils soient au courant qu'il y ait un livre numérique parce que je voulais voir s'ils avaient déjà lu des livres numériques, s'ils se sentaient à l'aise avec la technologie, tout ça. Et je ne voulais pas qu'ils soient un peu contaminés par l'expérience de notre livre. Ensuite, celui de mi-session, il a été réalisé. Donc, on est en train de compiler les données. Tout ça, je vais vous en montrer quelques-unes préliminaires et une en fin de session pour voir justement s'il y a un pattern d'apprentissage ou s'il y a des choses qui changent au fil du temps. Donc, on a un échantillon de 204 étudiants. Donc, on va relancer le même sondage en janvier, une population plus grande de nos étudiants. Je voulais juste m'assurer encore une fois d'être bien sûre de mes outils et de mes échelles aussi de satisfaction. On a utilisé une échelle de Likert à cinq points pour voir justement comment ça fonctionnait au niveau de la diversité, au niveau des réponses. Et j'ai aussi fait une étude qualitative. Donc, j'ai fait des observations l'été passé. On a fait un focus group de suivi. Donc, en octobre 2014 avec des étudiants qui ont suivi le cours avec le manuel numérique, la dernière session et aussi des entretiens semi-dirigés avec certains des étudiants et aussi de nos enseignants pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et ça va vite. Donc, qui sont nos étudiants? Donc, ils ont en majorité 21 à 26 ans utilisent des études à temps plein, ils sont au baccalauréat et on a à peu près la moitié qui sont en début de bac, donc à peu près à mi-parcours et l'autre moitié qui est en fin de parcours. Donc, on a un melting pot d'étudiants et aussi d'âge, mais quand même voici les données. Qui sont nos enseignants? Nos enseignants, on a des gens qui ont entre 27 et 65 ans. Certains qui donnent le cours depuis très longtemps, d'autres qui le donnent depuis moins longtemps. Certains qui aiment plus la technologie, d'autres qui aiment moins la technologie, mais ce qui ressort de l'ensemble de ça, c'est que quand on demande s'il se trouve bon, premier sondage, « Êtes-vous bon avec Internet? Êtes-vous capable de trouver de l'information? Si jamais vous avez un problème, est-ce que vous êtes capable de le régler? » Tout ça, dans l'ensemble, tout le monde se trouve très bon. Donc, c'est ce qui ressort des données. À plus de 80-85 %, il n'y a personne qui a de problème avec ce qu'on appelle technologie ou en tout cas le self-efficacy envers Internet. Donc, les expériences antérieures avec les livres numériques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 50 % de nos étudiants qui ont déjà lu un livre numérique. Par contre, on a 86 % de nos enseignants qui en ont déjà lu un. Si on regarde combien, on a 85 % de nos étudiants qui ont lu entre 1 et 5 livres, mais c'est 100 % de nos profs. Ensuite, moins de 10 livres, 95 %. Par contre, on a un petit 3 % qui en a lu plus de 15. Donc, on a quand même une petite partie de notre population étudiante qui est déjà férue et qui est déjà… Et ça, ce sont des données qui fitent aussi avec ce qui sort dans les statistiques aux États-Unis sur la consommation des livres numériques. Et il y a aussi un sondage léger marketing avec le BTLF qui vient de sortir, qui correspond aussi à ces données-là. Donc, la majorité de nos étudiants, c'est pour les loisirs, 30 % pour des cours universitaires, des fois pour le travail, tout ça. Alors que pour nos enseignants, c'est 17 % pour les loisirs, 83 % pour le travail. Donc, on voit une modification, on voit un impact complètement différent ici. Et la majorité d'entre eux, c'est un format PDF, mais pas PDF enrichi. Donc, PDF, juste le format numérique de papier. Donc, les accès aux plateformes technologiques, ce qui m'intéressait de voir, c'est de savoir combien de bébelles numériques ils avaient. Moi, je suis une convertive, j'en ai plusieurs. Donc, je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'ils avaient. Donc, 0,04 % ont accès à une plateforme numérique. OK? Mais on en a 70 % de nos étudiants qui ont au moins deux plateformes. Ça, ça veut dire soit un ordi, PC ou Mac, une tablette, un téléphone intelligent, un MP3 ou un iPad ou un iPod. 74 % de nos étudiants ont accès à une plateforme Apple. OK? Mais ça, ça veut dire que pour développer un livre, on oublie iBook parce qu'il y en a 25 % qui n'ont pas accès à une plateforme Apple. Donc, en termes de compatibilité, je ne peux pas aller comme dans une école secondaire privée où tout le monde a des tablettes de la même sorte et de la même génération pour développer mon livre. Donc, j'ai encore une fois une diversification. J'en ai 40 % qui ont une tablette, 94 % qui ont un téléphone intelligent et les liseuses numériques sont pratiquement inexistantes. Donc, c'est ça. En termes de développement de livres, pas de perception, mais pour nous, ça veut dire que oui, on a une diversité de plateformes. Par contre, au niveau de la question qui a été soulevée, que c'est difficile parce qu'ils n'ont pas tous la même plateforme, moi, j'y vais avec la fonction de rechercher. Je leur donne trois mots-clés qu'on est capable de retrouver dans le texte et on se retrouve tous au même endroit en même temps. Donc, ça, il y a moyen de compenser. Donc, ça va vite. Donc, les plateformes, c'est ça. Donc, 90 % lisent sur leur ordinateur. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient lire sur leur tablette, tout ça, mais vraiment, nos étudiants lisent sur leurs ordinateurs, alors que nos profs, c'est beaucoup plus mélangé. Donc, voilà. À la question, est-ce que nos étudiants impriment le livre? Dans notre cas, il y en a seulement 20 % qui impriment des parties du livre. De ce 20 %-là, par contre, il y en a 40 % qui impriment tous les chapitres. Donc, ce n'est pas vrai dans notre cas que tous nos étudiants impriment, ce n'est pas ce qu'on voit. Ici, c'est le temps de lecture. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont répondu qu'ils ne lisaient pas ou qu'ils lisaient de 1 à 15 minutes. Et ça, c'est quelque chose que je vais soulever aussi après. Donc, les applications de lecture utilisées, beaucoup d'entre eux, donc la majorité d'entre eux utilisent Adobe Reader, qui est quelque chose qui est utilisable, mais il y en a peut-être d'autres qui nous permettent d'avoir plus de fonctions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en termes de fonctions utilisées, ça, c'est des fonctions qui sont très de base. Donc, on ne parle même pas de texte-to-speech, là où on est capable de souligner, puis là, on a une voix qui nous dit. Donc, c'est vraiment des fonctions de base. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 70 % de nos étudiants qui utilisent juste une fonction. Et la majorité d'entre eux, c'est la fonction recherchée. Donc, et pour nos profs, par contre, c'est 42 % de nos enseignants utilisent seulement une fonction. Donc, eux vont en utiliser beaucoup plus. En analysant les données, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a vraiment un lien significatif entre le nombre de fonctions qu'ils utilisent et leur perception du livre. Donc, moins ils utilisent de fonctions, moins ils ont de l'air satisfaits. Plus ils utilisent de fonctions, plus ils ont de l'air contents de l'utilisation du livre. Donc, moi, j'avais pris comme acquis un peu que, justement, il était techno et qu'il fonctionnait bien. Ce que je me rends compte, c'est qu'ils ne savent pas trop comment l'utiliser, mais là, on parle encore de mi-session. Donc, il y a vraiment une courbe d'apprentissage et c'est ce qu'on veut mesurer avec le dernier sondage. Voilà. Donc, on a des petites analyses de variances ici. N'oubliez pas que c'est une échelle de Likert 1 à 5. Donc, si on regarde la satisfaction-perception de l'utilité, tout ça, clairement, on n'est pas dans le simple. Donc, on n'est même pas dans le très, très satisfait. Mais on a quand même des différences significatives entre s'ils utilisent une fonction ou deux fonctions quant à l'utilité, l'expertience, l'intention de l'utiliser en classe, tout ça, de la perception de la facilité d'utilisation. Par contre, au niveau du lien de téléchargement, télécharge le livre, tout ça, 80 % de nos étudiants trouvent que c'est relativement facile. Donc, on a eu très peu de problèmes à ce niveau-là. Au niveau de la perception de l'utilisation, ce qu'on a regardé aussi, c'est que plus ils lisent, plus il semble y avoir une différence significative au niveau de leur expérience, l'intention d'utiliser et la perception de facilité. Donc, ça revient à ce que Mme Haïf disait ce matin et qu'on a relevé. Est-ce que nos étudiants lisent vraiment nos livres? Donc, ici, on voit qu'il y en a qui ne lisent pas beaucoup. Et c'est une intuition, mais quand j'avais un livre papier, je n'avais pas l'impression des fois qu'ils lisaient plus. Donc, le livre numérique, mais c'est une intuition que je n'ai pas testée. Donc, voilà, ce qu'on se rend compte, c'est que s'ils lisent, bien, ils semblent plus satisfaits, mais il faut au moins qu'ils lisent un peu. Donc, c'est peut-être notre job aussi de l'utiliser plus en classe. Il me reste 47 secondes. Donc, je vous donnerai le reste. C'est à peu près similaire. Ça, c'est au niveau de la satisfaction de nos étudiants encore. Donc, si on regarde au niveau du contenu de l'information, ils sont quand même super contents. Au niveau du plaisir, c'est sûr que là, on a aussi des écarts. Il y en a qui sont super heureux, d'autres qui sont moins heureux. Plus que la moitié de nos étudiants sont très positifs face aux capsules médias qui sont dans le livre. Constats préliminaires, bien, perception d'utilité relativement ferme. Une majorité de nos étudiants ne prendraient pas un cours avec un manuel électronique. Par contre, ils seraient prêts à payer un peu plus cher pour un manuel électronique avec une composante interactive, mais ils sont prêts à payer pas mal plus cher pour un livre paquet que pour un livre numérique. Les études qualitatives, j'ai pris quelques éléments qui sont ressortis et mon temps est écoulé. Donc, on avait demandé de poser une question et il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, ce livre-là, c'est comme un guépard rapide, énergique, ça change mes façons de faire et j'adore ça. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, c'est une voiture hybride. Donc, j'apprécie, je regarde ça, mais je ne sais pas trop si je vais me lancer, je ne vais pas me lancer. L'autre chose aussi, c'est que ce qui est ressorti, c'est qu'ils ont dû changer leur façon d'étudier. Donc, ils utilisent des marqueurs, des post-it, ils en ont des roses, des verres de toutes les couleurs qu'ils mettent dans leur livre papier, mais là, ils sont perdus quand ils arrivent pour mettre ça dans le livre numérique. Donc, les outils d'apprentissage qu'ils ont mis en place depuis qu'ils sont tout jeunes, ça ne fonctionne plus avec le livre numérique. Donc, ils sont obligés de changer ça. Donc, il a pris du retard pour pouvoir mettre en place, dans le fond, une nouvelle série d'apprentissage. Et puis, après ça, il n'y a pas eu d'autres livres numériques. Donc, ça a été comme un élément ponctuel dans le temps. Et après ça, il est revenu à ses anciennes habitudes. Donc, il y a quelqu'un, lire sur un écran, ce n'est pas pour moi. Donc, j'avais quelques réflexions. Je ne sais pas si vous voulez les entendre ou non, mais c'est vous qui allez décider. Je peux dire vite, vite. Une minute de bonus. OK, yopi. On va aller vite. OK. Donc, rappelez-vous, c'est mi-session. Donc, on va voir si ça va changer avec l'examen de fin de session parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, ça, on va voir ce que ça donne. Il y en a même dans le focus group qui m'ont dit finalement, on n'a pas vraiment besoin de lire. OK. Donc, à l'université, on n'a pas besoin de lire. Donc, je suis restée un peu songeuse là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder. Il y en a qui se disent qu'ils sont à l'aise avec la technologie, mais finalement, dans l'utilisation, on se rend compte qu'ils ont besoin de formation et qu'ils ont besoin de suivre. Il y a un processus de transition et un coût d'opportunité. Donc, ils ont peu de cours dans leur cursus qui ont un livre numérique. Et ça, je pense que ça peut faire une grosse, grosse différence. Moi, je l'ai fait, mon processus de transition. Je suis rendue entièrement numérique. Je n'ai plus de livre papier. Je fais même la transition de mes livres papier en numérique et je ne retournerai jamais au papier parce que j'ai trouvé la façon de fonctionner. Et je trouve ça difficile d'annoter mon papier. Je perds tout le temps. Je ne me souviens pas ce que j'ai annoté. Je suis rendue que je prends des photos si j'en ai besoin. Donc, je suis rendue vraiment mon processus de transition, mais en une session, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils aiment le papier. Donc, leur pattern, fatigue oculaire, distraction, tout ça, on en a parlé. C'est des choses qui sont ressorties. Il y a la valeur de revente. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que certains étudiants ont une entente avec leurs parents qu'eux autres achètent les livres, mais s'ils les revendent, ils gardent l'argent. Donc, ça, il y a un impact aussi à ce niveau-là avec le livre numérique parce qu'ils ne peuvent pas le revendre. On ne leur donne pas le choix. Donc, on n'a pas de format papier. Ça, c'est peut-être un problème. Facilité de transport, on en a parlé. Les nouvelles générations, on en a parlé aussi. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Moi, si je regarde juste de façon intuitive encore, j'ai trois enfants, 15, 13, 11 ans et je considère qu'ils sont déjà plus en avance que beaucoup de mes étudiants et que moi, je suis en avance sur beaucoup de mes étudiants. Donc, peut-être que les livres, il est un petit peu tôt pour les étudiants que j'ai, mais avec ceux qui s'en viennent, peut-être que ça va correspondre. Donc, il y a ça. Et puis, si je regarde au niveau du milieu de travail, je finis avec ça. C'est que je trouve que j'ai une responsabilité au niveau de l'apprentissage de la matière, mais moi, dans mon domaine, tout est numérique. Donc, je n'ai jamais travaillé avec des livres papiers. Je n'ai jamais travaillé quand j'étais en industrie avec des documents papiers. Tout se passait, même en 2002, sur des écrans d'ordinateur. Donc, oui, il y a l'apprentissage de la matière, mais il y a aussi l'apprentissage de travailler avec du numérique. Et si on regarde au gouvernement fédéral, ils ont une nouvelle initiative qui s'appelle GDOT et tout s'en va en numérique. Donc, les étudiants, ça devient aussi une compétence qu'ils doivent développer pour le marché du travail. Ils doivent être aptes à travailler sur ces choses-là et être efficaces. Donc, ça, je me demande, c'est un questionnement que je me pose, si je dois garder ces doubles compétences-là ou revenir au papier pour faire plaisir à mes étudiants qui aiment bien le papier. Et j'ai pris pas mal plus qu'une minute. Mais je vous remercie. Merci, madame. Merci, madame.